... Alors, moi, c'est vrai que trois minutes, ça ne fait pas beaucoup. Je vais essayer de donner quelques éléments, pour moi, qui sont clés. Pour moi, la question, c'est quel est le lien entre la digitalisation et la cybersécurité ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on admet tous qu'on est rentré dans une nouvelle ère, une nouvelle civilisation, en fait, l'élément, j'ai dit, la matière première de la digitalisation, c'est la donnée, en fait. Donc, en fait, la cybersécurité, il s'agit effectivement de la guerre d'accès à la donnée. Tout le monde veut avoir accès pour des raisons diverses et variées. Et donc, je dirais que chaque civilisation a toujours eu son objet de guerre. Si vous vous rappelez, en tout cas dans l'histoire, il y a eu la révolution agricole. La révolution agricole, c'était la lutte pour les terres et puis la main d'oeuvre, ce qui a généré derrière l'esclavage et puis la trace négrière. Ensuite, on a eu la révolution industrielle. La révolution industrielle, c'était quoi ? La matière première. Il fallait avoir le maximum de matière première pour garantir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la data. Et la data, en fait, l'objet de guerre, c'est la cybersécurité. Et cette cybersécurité-là concerne tout le monde. En premier lieu, parce que quand on parle de data, parle forcément d'énergie, parce qu'en fait, il n'y a pas de data sans énergie. Ce qui fait que notre secteur est directement lié, en fait, à l'objet des guerres de cette nouvelle civilisation. C'est pour ça qu'on est au centre de la question. L'exemple qu'Alexis a pris tout à l'heure sur City Power, l'Afrique du Sud, ça s'est produit en 2019, en juillet 2019. En fait, pendant plusieurs heures, le système de toute la base des données des clients a été crypté par des malfaisants. Et les conséquences ont été que plus personne ne pouvait acheter de l'énergie. Il y avait de l'énergie dans la rue, en fait, mais le client final ne pouvait pas. Il était dans le noir. Et ça, c'est quand même une conséquence grave. Les conséquences financières ont été évaluées à près de 18 millions de dollars pour cet incident. Vous voyez que les risques sont importants et je passerai peut-être des pertes de données. On n'en a pas parlé. Mais également, quand il y a ce genre d'incident, vous pouvez avoir des pertes de données qui peuvent avoir une incidence sur la réputation de l'entreprise. Plus récemment, il y a eu le cas de Colonial Pipeline aux États-Unis où, en fait, la Côte Est américaine, c'est le principal distributeur de carburant. 45% de la carburant est distribuée par cette compagnie-là. La base des données de facturation a été hackée. Donc, il est impossible de compter, en fait, le carburant qui était fourré. La conséquence, c'est que le fournisseur, ce qu'il a fait, il a suspendu la fourniture puisque s'il fournissait l'énergie, en fait, de l'essence, c'était gratuitement. Ça provoquait la pénurie. Ça provoquait un certain nombre de choses. Et la rançon a été de près de 5 millions de dollars, en fait, qui a été payée. Et derrière, juste après, le gouvernement américain a légiféré, en fait, sur le fait que, désormais, tous les incidents critiques de cybersécurité doivent être reportés à la CIA puisqu'on se rend compte qu'une entreprise, quelles que soient les solutions que vous mettez en place, face à une catastrophe de cette ampleur-là, vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Donc, voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, la question n'est plus de se dire est-ce que je suis la cible, est-ce que je peux être une cible. La question, c'est quand est-ce que je vais avoir mon incident. Et donc, face à ces exemples que j'ai donnés, là, vous voyez bien que chaque fois, c'est la donnée qui a été compromise, là. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les entreprises ? Ce qu'on fait, nous, c'est définir une vraie politique de sécurité. Et la politique de sécurité doit être basée sur des normes pour éviter d'oublier des éléments importants. Cette politique de sécurité, ce qu'on conseille, c'est qu'annuellement, il faut la mettre à jour, il faut l'auditer, il faut compléter puisque les risques évoluent. Et puis, deuxièmement, il faut partager également les résultats avec tous les acteurs parce qu'en matière de cyber-sécurité, en fait, c'est le maillon faible qui est l'élément le plus dangereux et le plus structurant. Donc, voilà. C'était juste... Je ne sais pas combien de police est faible. Général de l'association Think Smart Grids. En tout premier lieu, je voudrais remercier l'ASEA et l'ingénieur Abel Didier Tella pour l'invitation. Nous avons une convention, un MOU, pour lequel nous collaborons entre notre association, la France, et donc les membres de l'ASEA. Qui est notre association ? Nous regroupons l'ensemble de la filière de l'écosystème des Smart Grids. Alors, les Smart Grids sont cruciaux pour la décarbonation de notre mix énergétique sur la planète. Ils réunissent les utilities et le monde du digital, ce qui nous amène à travailler dans cette table ronde. Et là-dedans, les réseaux électriques sont clés. Pourquoi les réseaux électriques sont clés ? Parce que c'est bien eux qui vont connecter les énergies renouvelables décentralisées et puis les usages. Alors, la mobilité électrique, les bâtiments, et tout ce qui touche à la maîtrise de l'énergie et la flexibilité. Et en ça, la France, l'écosystème français a compris que la digitalisation des réseaux électriques permettrait cette décarbonation, mais aussi, en fait, va permettre d'optimiser ces flux d'électricité dont on parlait tout à l'heure que les transporteurs d'électricité, les TSO, avaient bien compris comment ça se passait. Mais aujourd'hui, cette transformation arrive sur les réseaux de distribution d'électricité. Et donc, c'est clé pour les réseaux de distribution d'électricité d'intégrer cette digitalisation en partant, évidemment, de la première brique des Smart Grids, que sont les Smart Meters. Et donc, on échangera un petit peu sur les solutions que nous travaillons avec l'ASEA pour promouvoir les savoir-faire et électrifier au maximum les réseaux d'électricité en Afrique. Ma famille vient de l'Afrique de l'Ouest. Je suis né au Mali. Une partie de ma famille est en Côte d'Ivoire, une autre partie au Burkina Faso et une partie au Sénégal, ici. Donc, je suis un vrai citoyen de la CEDEAO. Je voudrais commencer par remercier l'ASEA pour m'avoir invité à cette réunion. Je remercie Sénélec. Je dois beaucoup au Sénélec. Si je suis assis ici aujourd'hui, c'est parce que l'un des anciens directeurs de Sénélec, Dr Abdurrahman Ndi, m'a pris sous ses ailes. J'ai organisé une visite des membres de l'ASEA aux États-Unis. Et quand on est allé là-bas, il m'a vu et il m'a dit J'ai des résultats à obtenir au Sénégal. Tu es dans un système où il y a beaucoup de choses. J'aimerais travailler avec toi pour importer la technologie et le savoir américain. C'est comme ça qu'a commencé notre travail. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais le premier projet IPP au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, en fait, est l'un des résultats de cette détermination de Michel Dier à aller très rapidement de l'avant. Il m'a dit, on veut faire ce projet. Quelles sont vos recommandations ? Et je lui ai dit, vous savez quoi ? Prenez votre chef conseil, votre directeur de finances, votre directeur de production et envoyez-les-moi. On va faire une visite aux États-Unis pour parler aux régulateurs, aux financiers, aux acheteurs d'électricité et au conseil juridique. Ils sont venus pendant dix jours. Après dix jours, ils sont retournés à Dakar. Ils se sont réunis dans une salle et ont pu mettre en place le cadre du premier projet IPP au Sénégal. Il m'a tout enseigné. Je voudrais également, au-delà de cela, remercier les hommes et femmes des centrales d'électricité au Sénégal. Cap-de-Vise, Bel Air. Si l'électricité arrive jusqu'à nous, c'est dû au travail très dur de ces gens qui sont dans les centrales, qui sont dévoués à leur travail. Des gens qui sont dévoués aux 60 millions de personnes qui n'ont pas d'électricité. Ces millions de personnes qui ont l'électricité en Afrique ont leur droit à leur développement dans ces centrales. Je suis allé là-bas, je sais comment ils travaillent. Je voulais insister sur cela. Et le but, c'est que le peuple d'Afrique sait ce que veut dire la transition énergétique pour eux. C'est pour cela que je mets l'accent dans mon intervention sur cela. On doit se poser les questions. Est-ce qu'on fait tout ce que nous pouvons ? Parce que vous, dans cette salle, les directeurs généraux, vous êtes entre l'Afrique et l'industrialisation. Vous vous tenez entre l'Afrique et le développement. Car sans l'électricité, rien ne peut se passer en Afrique. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501